Assurément, les clubs midi-pyrénéens de CFA2 n'auront guère fait une affaire en accueillant de façon tardive un 17ème club dans leur poule F. Car si l'azot du stade Bordelais prolongera d'un bon mois la durée de leur compétition, c'est également d'une équipe très solide à la pratique d'un football hyperphysique dont auront hérité nos équipes. Des vertus qu'auront pu éprouver les Fontaines, victimes de l'engagement total d'un hôte, visiblement arrivé en terre haut-garounaise avec de larges ambitions. Saluté dès le début de la rencontre, les Fontaines défioraient ce pendant la marque sur une jolie inspiration technique ponctuée d'une frappe de Morissette. Un avantage de courte durée, Sénoussi profitant d'une erreur de marquage pour ajuster Passerat de la tête au second poteau. Mais tout du long du match, la physionomie de la rencontre ne variera pas, entre des locaux trop imprécis et brouillants de leurs intentions offensives et des visitants opportunistes dont la frappe déviée de DGA permettra de remporter un timbara. Assurément, un résultat qui n'arrangera pas les Fontaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada